Elle peut passer inaperçue aux yeux des hommes, via sa petite silhouette, mais pas aux yeux de Dieu. La malformation de sa colonne vertébrale, ayant pour conséquence des douleurs insupportables au rein et au dos, qu'elle a enduré depuis l'âge de 12 ans, ne sont désormais que souvenirs. En effet, c'est entre 1996 et 1997, lors d'une prière de délivrance, que le Seigneur lui-même fit le diagnostic de son mal. Et 20 années plus tard, il envoya ses anges pour une opération chirurgicale hors du commun sur la sœur Alice. Ce mal a commencé lorsque j'avais 12 ans. J'avais toujours mal au dos, mal au rein. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Bon, c'est lorsqu'il y a eu la première délivrance, dans les années 96-97, quand je suis passée à la prière de délivrance, c'est là-bas qu'on m'avait dit que le Seigneur avait montré que j'avais un problème dans mon dos et que c'était une malformation de la colonne vertébrale. Ils ont prié pour moi. Je suis rentrée, mais je sentais toujours mal au dos. Je me suis mariée même avec ce mal. J'ai fait même mes quatre enfants toujours avec ce mal. Quand j'étais enceinte, j'avais des douleurs atroces, même quand j'accouchais. Parfois, quand j'accouche, c'est comme si on allumait un feu dans mon dos. J'ai atrocement mal. Je pleurais même. Parce que la douleur, quand il fallait dormir toutes les nuits, j'avais des insomnies. J'avais des insomnies. Et chaque fois, la douleur, je dormais tous les jours avec la douleur. Le temps de repos pouvait être deux jours, trois jours, mais le reste du temps, j'étais toujours dans la douleur. Les reins, le dos, les reins, le dos. Ce jour-là, dont je suis rentrée de l'école, je me sentais très mal. Vers les 18h30, j'ai dit à mes enfants que je ne me sens pas bien, que je m'en vais m'allonger, qu'ils restent à prendre. Et quand ils auront fini d'apprendre, ils vont me réveiller pour qu'on prie et qu'on se couche. Mais à ma grande surprise, ils ne m'ont pas réveillée. Dans la nuit, je rêve donc comment ? Ma chambre, la porte de la chambre est fermée. Alors que quand j'allais dormir, je l'ai laissée ouverte pour que les enfants m'appellent. Je me réveille pour qu'on prie. Ma chambre était fermée et un monsieur est entré. Il était accompagné de deux autres messieurs. Quand ils entrent, je demande à mon cœur, mais les hommes s'ils partent où ? Comment ils entrent dans ma chambre ? Ils partent où ? C'est là où celui qui a ouvert le poignet, qui a entré le premier, me dit « Je suis venu te faire une chirurgie. » Et comme j'étais allongée sur le dos, il me dit que « Retourne-toi et allonge-toi sur le ventre. » C'est ce que j'ai fait. Je me suis allongée sur le ventre. Aux autres gens avec qui il était, il dit que nous devons la sauver parce qu'elle est entre la vie et la mort. Et pendant que j'étais couchée, je voyais comme il enlevait la peau de mon dos, comment on fait la chirurgie esthétique, il dépose. Et je pouvais étant allongée, je pouvais voir mon dos et tout ce qui se faisait derrière mon dos. J'ai donc vu ma colonne vertébrale qui descendait et à un niveau, elle était inclinée, elle était enfuie dans une partie de ma chaise d'un côté. Et j'ai dit que « Mais toi, c'est l'endroit qui me fait mal. » Parce que l'endroit-ci est incliné, elle est dans la chair là-bas et c'est l'endroit-là qui me chauffe toujours. Il a donc cassé mon bassin. Il a soulevé les eaux de mon bassin, comme on soulève le capot d'une voiture. Il a enlevé la partie de la colonne vertébrale qui était fixée sur mon bassin. Il a tiré la colonne vertébrale qui était enfuie de l'autre côté, toute la colonne vertébrale, même du haut jusqu'en bas. Il a tiré et il a redressé ma colonne vertébrale. Il a redressé, je voyais comment ma colonne vertébrale, il redressait les eaux. Et il a déposé ça sur les eaux de mon bassin. Il a replacé ça sur les eaux de mon bassin. Et il a reposé les eaux sur mon bassin, comme tu déposes encore le capot d'une voiture. Et il a donc commencé à faire des sutures, des sutures, des sutures. Et je me suis réveillée. Plus intéressant encore, Dieu lui-même étant le propre interprète de sa parole, viendra confirmer la guérison de la sœur Alice à travers la ligne de prière du prophète de cet âge. Pour gagner du temps, avant qu'ils ne se réveillent tous, je mets les lignes de prière. Quand je mets les lignes de prière, je m'assois au bord du lit. Les lignes de prière commencent à tourner, ça commence à tourner. Et à un moment donné, j'entends Frère Branham qui dit Il y a une dame de couleur qui est assise ici, tout près. Elle a un problème sur son dos. Mais ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. J'ai crié de joie. J'ai dit, mais qui a mis l'endroit-ci dans la ligne de prière ? Tous les jours, je suis sur la ligne de prière, mais l'endroit-ci, je ne suis pas ça. Comment c'est aujourd'hui ? Je rêve. Et maintenant, l'endroit-ci, on parle de mon dos ici. Je suis dans la ligne de prière. J'ai éteigné même la ligne de prière. J'étais contente, j'étais contente. J'ai dit à mon fils, réveillez-vous, on a prié. Et je dis à mon fils que j'ai rêvé de quelque chose, mais je ne vais rien te dire. Le soir, quand je vais rentrer, je vais te dire parce qu'il faut que je teste mon dos sur la colline qui me dépasse souvent là. C'est comme ça que je commence à grimper la colline. Quand je grimpe la colline, je n'ai pas mal au dos. Je n'ai même pas mal au rien. Je ne parvenais pas à me tenir debout longtemps. Je suis arrivée à l'école, j'ai trouvé mes collègues qui étaient causés. Je me suis tenue debout, pas pour écouter la causerie, mais juste pour tester si je peux me tenir longtemps debout. Je me suis tenue, je vois que je n'ai pas mal. Je ne cherche même pas à m'asseoir. Je n'ai pas en classe parce que en classe, je ne parvenais même pas à sillonner les tables des enfants pour les faire travailler. J'ai appelé les enfants, j'ai commencé à sillonner toute la classe, j'ai dit que le monde aussi. J'ai même fait, peut-être plus d'un mois, j'avais l'impression de ne même pas être dans mon corps. Je pensais que, non, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vit la chose là. Et dormi maintenant, toutes les nuits, sans douleur, je disais toujours que non, ce n'est pas moi. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Donc cette chose m'a fait comme ça, près d'un mois, j'avais toujours l'impression que ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans mon corps. Donc c'est dans le corps de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'était vraiment mon corps qui était délivré de cette douleur atroce. Cette enseignante de formation et mère de quatre enfants, résidente au quartier Bedi à Douala au Cameroun, a donc eu de l'ascendance sur cette colline qui fut un véritable cauchemar pour elle. L'une de ses collègues de service, qui souffrait du même mal, lui avait proposé de faire comme elle, c'est-à-dire, et tenez-vous tranquille, payer 150 000 francs par mois pour son traitement. C'était sans compter avec le plan de Dieu. Fini les douleurs atroces, fini la malformation de la colonne vertébrale, elle peut désormais marcher, se tenir debout pendant plusieurs heures, sans ressentir la moindre douleur. C'est sur cette colline que vous voyez derrière moi que la sœur Alice Gimbus a expérimenté sa guérison avec Dieu. Votre expérience est-elle semblable à celle d'Alice Gimbus ou au contraire ? Quoi qu'il en soit, contactez-nous au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran pour qu'ensemble nous magnifions les bienfaits de l'Éternel à travers vos témoignages. Bonsoir. Mon bien-aimé frère François et Banga, que Dieu te bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon bien-aimé france